Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV avec les sujets du déconfinement, la réouverture des commerces, avec aujourd'hui le magasin de fleurs de Cécile et Valérie Gauthry, fleuriste à Schindratzheim. Bonjour Madame Gauthry. Bonjour Monsieur Gare. Comment avez-vous vécu le confinement, Madame Gauthry ? Alors le confinement c'était difficile, d'abord l'annonce de fermeture administrative le 14 mars ce soir a été vraiment dure à accepter, donc c'est vrai que d'abord il a fallu digérer cette nouvelle-là, et puis ensuite le confinement qui a suivi la semaine d'après, bon comme de toute façon on était fermé, il fallait s'y faire, mais c'était dur, vraiment très dur au début. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées après deux mois de fermeture ? Alors les difficultés c'est de reprendre, une fois que c'est fermé, le magasin il est à zéro, il n'y a plus de stock, il n'y a plus grand chose, donc il faut reprendre, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas est-ce qu'après cette fermeture, les gens ont envie de fleurs, ou non besoin, vont en acheter ou pas. Donc c'est vrai que faire face à cette inconnue, c'est vraiment une reprise à zéro comme une ouverture, c'est assez compliqué, oui. Maintenant on a repris depuis 15 jours, donc ça s'est un petit peu relancé, on n'est pas encore en fonctionnement totalement normal, mais c'est vrai qu'on reprend petit à petit, on commence à reprendre les salariés à temps complet, au lieu de les garder en partie en chômage partiel, enfin on essaye au fur et à mesure, les clients sont assez compréhensifs, donc on s'adapte. Quelle est l'organisation sanitaire mise en place dans le magasin pour l'accueil des clients ? Alors au magasin, on a mis en place un sens de circulation, même si c'est assez délicat, sachant que notre surface de vente n'est pas très grande, donc à un moment ou à un autre, on finit quand même par se croiser, donc on essaye d'éviter, on a fait un petit circuit, on a mis la protection en plexi au niveau de la caisse, on porte les masques, on essaye de respecter les gestes barrières, là le temps est clément, donc on ouvre la porte pour éviter de tenir la poignée, on n'a pas de porte automatique, donc plein de petites choses comme ça, on désinfecte régulièrement la caisse, le TPE, tout ça, enfin voilà, on essaye de faire attention, de respecter tous ces gestes barrières, mais c'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps, enfin il faut qu'on s'y habitue, c'est pas un travail comme on avait avant, c'est totalement différent. Quelle est l'organisation prévue pour la première fête de l'année des fleuristes, l'événement de la fête des mères du 7 juin ? Alors la fête des mères, c'est chaque année un gros week-end pour les fleuristes, parce que tout le monde a une maman et tout le monde veut la gâter, souvent elles aiment les fleurs, donc c'est vrai que par chance pour nous, on a souvent du travail ce week-end là, mais cette année ça va être assez délicat à organiser, parce qu'on ne va pas pouvoir accueillir 10 ou 20 personnes à la queue leu-leu dans le magasin, le temps de choisir, de faire l'emballage, il faudra respecter les trois clients au magasin. On installe comme toujours chaque année, on fait un stand à l'extérieur pour que les gens aient de points pour pouvoir choisir et encaisser. Cette année on envisage d'en mettre en place un troisième, plus un retrait drive pour tous les gens qui auront passé commande et régler leurs commandes avant la fête des mères. On fera les livraisons à domicile aussi, comme toujours, ça c'est quelque chose qu'on fait chaque année, il y en aura peut-être plus cette année, peut-être pas. Pour l'instant, pareil, on est dans l'inconnu, on n'a pas encore trop de commandes, on a lancé maintenant les précommandes, les commandes pour les clients à travers notre site internet, Facebook. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour prendre commande d'un bouquet pour la fête des mères ? Je peux faire ça dès aujourd'hui ? On peut téléphoner, passer la commande par téléphone. J'ai aussi sur le site internet, Floristir et Gautry, préparé un petit album avec des photos, des choses qu'on a en magasin et un bon de commande qu'on peut remplir et me retourner par mail, sachant qu'il faudra régler la commande, soit en envoyant un chèque, soit en téléphonant pour régler par CB, avant le retrait ou avant la livraison du week-end de la fête des mères. On a lancé une petite opération de réduction, à sachant qu'on fait 10% de remise pour toutes les commandes passées avant le 31 mai, pour justement nous avoir des commandes en avance, pour savoir quoi acheter aussi, la quantité qu'il faudra qu'on commande pour cette fête des mères. Et puis bien sûr, on peut commander après le 31 mai aussi, mais du coup, ce sera avec les fleurs que nous, on aura déjà commandé, parce que nos commandes, on va les passer. Donc, ce sera, on fera avec les choses qu'on a en stock, on pourra me demander des choses moins exubérantes que si on m'appelle cette semaine pour avoir quelque chose de spécial à la fête des mères. Vous avez parlé du drive et de la précommande. Qu'en est-il de la livraison ? Vous avez aussi ce service. Oui, ce service, on l'a toute l'année, un service de livraison à domicile. Donc, à la fête des mères, souvent, il y a un petit peu plus. Donc, on a parfois deux livreurs, voire trois, qui peuvent tourner ou circuler le dimanche matin et le samedi de la fête des mères, parce que tout le monde n'est pas à la maison le dimanche. Donc, souvent, les livraisons le samedi, c'est pas mal aussi. Ou ça évite de réveiller les mamans trop tôt. Celles qui aiment bien dormir le dimanche, si la livraisonne à 8h le matin et qu'elle aime bien dormir jusqu'à 10h, ça peut être embêtant. Donc, livrer le samedi, c'est bien aussi. Pour finir, pouvez-vous nous présenter votre équipe ? On est à trois. On est de temps en temps à quatre, parce que Cécile est toujours avec nous. Elle est retraitée, mais reste co-gérante. Donc, toujours un petit peu active pour servir les clients, pour livrer souvent. Et puis, vraiment, en production au magasin et au service tout le temps. Il y a donc Angélique, notre fleuriste, qui est là depuis plusieurs années. Et Céline, qui est arrivée début d'année pour justement remplacer Cécile, qui est partie en retraite. Et donc, moi-même, qui suis là. Nous étions en compagnie de Valérie Gautry, du magasin de fleurs de Cécile et Valérie Gautry, fleuriste à Schindratzheim. Merci, madame Gautry. C'est moi qui vous remercie, monsieur Gart. Et puis, à toute l'équipe aussi, grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada